Bonjour à tous. Encore une fois, bienvenue sur ce webinaire qui est un webinaire qui est dédié à vous, spécialement pour vous, qui est un webinaire gratuit bien évidemment qu'on vous offre. Et Jérôme Poison qui est à côté de moi, enfin pas très très loin, juste à Calais, c'est-à-dire à quelques kilomètres d'où je suis, a eu la lente d'accepter de faire ce webinaire avec moi. Jérôme Poison, c'est un spécialiste du coaching en ligne et il va se présenter dans quelques instants, il va vous présenter ce qu'il fait réellement et on va pouvoir vous présenter à vous tous au fur et à mesure de ce webinaire des outils, des conseils. Et on va vous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir vos coachings à distance, que ce soit des cours collectifs ou que ce soit tout simplement du coaching sans présentiel, enfin je veux dire sans avoir l'image, c'est-à-dire avec des programmes qui seront proposés. Enfin, vous parlez aussi de la monétisation, mais évidemment, on va vous parler de la durée d'engagement des différentes personnes que vous aurez en face de vous. Bref, on va essayer de répondre au mieux à vos attentes du moment parce qu'on sait que c'est très très important. On vous fait un bon webinaire, je passe la main à Jérôme et puis on va répondre le mieux possible à vos questions. On a déjà préparé pas mal de choses, peut-être que ça répondra grandement à ce que vous attendez. En tout cas, on l'espère de tout cœur. Jérôme, je te laisse te présenter à nos amis. Bonjour amis et confrères, consœurs, coach. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et de pouvoir aussi partager mon expérience et vous donner quelques astuces qui j'espère vont bien vous aider pour les prochaines semaines à venir. Pour me présenter en résumé, je suis coach sportif depuis 2004. J'ai pour particularité de faire surtout du coaching en ligne depuis pas mal d'années. Mais j'ai également un studio de coaching. Du coup, par rapport au contenu, ce sera à la fois pour les coachs qui font des programmes en salle de muscu, mais également aussi pour ceux qui font des encadrements en petits groupes, comme dans les studios pilates ou dans les studios de coaching d'entraînement. Du coup, on va pouvoir répondre à toutes les demandes en fait, parce que je suis un petit peu sur les différents tableaux. Et pour avoir observé un petit peu tout ce qui se passe, je pense que vous avez pas mal de questions et on va essayer d'y répondre déjà avec Christophe. Et après, éventuellement, si vous avez encore des interrogations, on pourra y répondre avec les questions que vous pouvez envoyer à Christophe. Pas par le tchache apparemment, parce que ça ne marche pas, mais si vous pouvez le contacter en message, n'hésitez pas. On est là pour vous ce soir avec grand plaisir. Bon, c'est cool. Merci Jérôme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 7 jours, Jérôme analyse tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, il n'a pas les yeux partout, bien évidemment, mais il analyse énormément la façon dont ça se passe. Et donc, il voudrait nous faire part de son constat, déjà dans un premier temps. Oui, donc il y a un constat à faire. Donc après, moi, ça fait quand même pas mal d'années, bon, pas autant que toi, Christophe, que je suis dans le milieu et donc j'observe beaucoup de choses, et notamment chez les coachs sportifs, mais pas que, et notamment chez les coachs débutants. Alors, j'ai eu beaucoup de messages en privé, et donc là, je pense que c'est vraiment l'occasion d'y répondre. Donc, le constat, dans un premier temps, ce qu'on va observer, c'est que d'un côté, en fait, il y a d'un côté des coachs qui attendent, ou qui, comme on appelle ça, procrastinent, c'est-à-dire qu'ils attendent que ça se passe, ils attendent que le, comment dire, que le virus s'en aille pour ensuite reprendre leur petit train-train. Il y a ceux qui veulent faire, c'est-à-dire qu'ils veulent se mettre au coaching en ligne, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Il y a ceux qui n'osent pas, parce qu'ils ont peur, ou qu'ils ne se sentent pas capables. Et puis, il y a ceux qui découragent les autres, c'est-à-dire les autres coachs qui découragent les autres, ou tout simplement, qui n'incitent pas à passer à l'action en ligne. Donc ça, c'est le constat d'un côté, puis après de l'autre, bien sûr, il y a tous ceux qui veulent s'y mettre vraiment, qui mettent des choses en place, et on le voit beaucoup maintenant sur les réseaux. Donc ça, c'est très bien. Il y a ceux aussi qui prennent ce moment de confinement pour faire toutes les activités, donc ils n'ont pas le temps de le faire au quotidien. Donc il y a aussi des personnes qui, par exemple, vont travailler sur leur formation, vont travailler sur leur contenu, pour profiter justement de ce moment de calme, pour se recentrer sur eux. Et après, il y en a qui passent à l'action sous toutes ces formes, évidemment, avec du bon et du moins bon. Donc du coup, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil. Donc si je peux me permettre sur les conseils à donner au départ, ça a l'air assez simple, mais je l'observe déjà, c'est de garder absolument le même rythme qu'en temps normal. C'est-à-dire que si vous vous levez à 7 heures, il faut continuer de se lever à 7 heures. Si votre entraînement, il est en début d'après-midi, il faut continuer votre entraînement en début d'après-midi. Parce qu'en fait, là, on est un peu chamboulé avec le confinement. On n'a plus nos repères, on n'a plus nos habitudes. Et on serait vite tenté de se coucher plus tard, donc du coup de se lever plus tard, de décaler sa journée, et finalement d'être beaucoup moins productif que ce qu'on devrait être. Donc moi, ce que je conseille, c'est donc déjà d'un premier temps de se fixer des objectifs pour sa journée, pour sa semaine, pour son mois, afin de garder le moral et puis aussi ses habitudes professionnelles. Donc par rapport à ça aussi, il y en a qui voient ça d'un mauvais côté, le corona, mais il faut aussi voir un peu tous les aspects positifs qu'on peut en retirer, notamment au niveau des réseaux sociaux, comme on peut le voir actuellement, on voit des coachs partout sur la toile. Et ils ont raison, ils ont raison de se montrer et il faut continuer absolument de le faire. Donc, premier conseil, c'est de garder vraiment son rythme, de ne pas se laisser aller au confinement dans le sens de se lever à 11 heures, regarder la télé et faire son petit training à la maison et poster une ou deux publications le soir et basta. Il faut vraiment se lever à la même heure et tout de suite mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place. Créer des programmes, se former, voir comment on peut mettre en place des cours en live. C'est vraiment de chercher le maximum d'informations pour ne pas rester à rien faire. Après, si je peux rajouter d'autres conseils, là, si c'est le moment de communiquer sur les réseaux, si ce n'est pas fait actuellement, on ne le ferait jamais parce que là, les gens, étant confinés chez eux, passent énormément de temps sur les réseaux. Donc, ce que je conseille, c'est justement d'augmenter au maximum son contenu, donc de publier énormément, publier énormément en story, publier énormément en vidéo, en photo, en conseil, en recette de cuisine, enfin vraiment tout ce que vous pouvez donner à vos abonnés. L'intérêt de faire ça, c'est justement d'augmenter sa visibilité et surtout de garder le lien avec sa communauté, de montrer que vous êtes là, montrer que vous êtes actif, que vous ne restez pas à rien faire. Je le vois notamment dans les stories. Moi, il y a deux fois plus de monde qui regarde les stories, donc du coup, je mets quasiment toute ma journée en story. Chose qu'en temps normal, je ne le fais pas parce que par manque de temps ou simplement parce que les gens sont dans leurs activités, donc ils regardent moins. Mais là, je vois qu'il y a un dédoublement carrément des gens qui regardent tout ce que je fais. On est passé de 250 à 500 en une semaine de temps. Donc, il faut vraiment leur montrer le maximum de choses et leur donner aussi beaucoup d'actualité. Mais on va voir ça après, donc l'actualité qui sera positive. Donc après… Si je résume, Jérôme, si je résume pour nos amis, dans un premier temps, tu conseilles de donner des contenus gratuits de façon à garder le lien et garder la connexion avec les gens en leur disant que tu es présent. C'est bien ça ? Absolument. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qu'on voit toutes les semaines, qu'on voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par semaine, du jour au lendemain, on ne les voit plus. Donc déjà, pour nous, en tant que coach, ça nous fait drôle. Alors, imaginez la place des gens qui sont très attachés à nous. Donc du coup, c'est hyper important de garder le lien social, donc de créer un mailing en leur donnant des nouvelles de ce que vous faites, en leur parlant via des lives ou des petites vidéos que vous postez, en montrant ce que vous faites dans votre quotidien en story. C'est hyper important pour eux de vous voir parce que vous êtes des personnes essentielles dans leur vie. Donc, il est absolument crucial de vous mettre en avance sur les réseaux, même si ce n'est pas en temps normal votre habitude. Là, il va falloir vraiment s'y mettre pour ne pas perdre le lien avec les abonnés. Puis aussi, ils se sont, étant fort attachés à vous, ils ont besoin que vous leur parliez en fait. C'est vraiment très, très important ça. Donc ça, l'idée, c'est de garder le lien de telle sorte qu'à un moment donné, tu puisses proposer quelque chose de payant ou autre ? Alors en fait, je vais y venir après. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des conseils, tu m'avais demandé à peu près trois conseils. Donc là, si je devais continuer un petit peu mon topo, parce que ce que tu me dis là, je vais y venir. Alors, clairement, il y a les profs, les coachs qui n'osent pas se lancer, tout simplement parce qu'en fait, au niveau de leur contenu, ils ne se sentent pas assez pro ou ils ne se sentent pas assez qualifiés d'un point de vue technique pour faire les vidéos, les montages, le son, etc. Et du coup, ils n'osent pas faire. Et quand ils voient ce qui se fait déjà, ils ont l'impression que ça n'a pas de sens de le faire parce que maintenant, il y a des cours vidéo gratuits sur pas mal de plateformes qui sont hyper pro, faits par des coachs vraiment hyper qualifiés. Et du coup, il y a beaucoup de coachs qui n'osent pas passer à l'action ou qui se disent, de toute façon, moi, ça ne sert à rien que je fasse ça. Il y a déjà plein de contenus gratuits. Et là où ils se trompent, et là où c'est vraiment le conseil majeur, c'est que les gens que vous entraînez, c'est clairement, c'est vous qui veulent. Donc du coup, ce n'est pas un autre coach, ce n'est pas une autre plateforme, c'est vous. Donc du coup, vous avez tout intérêt à leur proposer un contenu et ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Ce n'est pas grave si le cours, le son n'est pas top. Ce n'est pas grave si le cadrage n'est pas exceptionnel, si la qualité n'est pas folle. L'important, c'est que vous puissiez bouger avec eux. Donc ça, c'est vraiment la base pour maintenir sa communauté. Et effectivement, il y a une part de gratuité là-dedans. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, il va falloir montrer du contenu gratuit pour montrer que vous êtes là. Et dans un deuxième temps, la gratuité que vous allez proposer sur les réseaux, à un moment donné, ça va aussi attirer d'autres prospects qui vont chercher à faire du sport. Donc du coup, le contenu gratuit, il est important. Mais après, tout dépend de comment vous travaillez dans votre système de coaching. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui me concerne, la plupart des gens que j'entraîne, je les ai mis en prélèvement automatique. Donc du coup, je leur propose un contenu de séance. Mais par rapport à ce contenu de séance, il n'est pas gratuit étant donné que leur prélèvement continue sur le mois de mars, continue sur le mois d'avril. Après, si vous n'avez pas de système de prélèvement ou pas de système d'achat, effectivement, il y a d'autres choses à mettre en place. C'est sur ça que tu voulais en venir, Christophe ? Oui, oui, ça fait partie de ce que je voulais savoir parce que ça répond à des questions. On a tout un tas de questions qui m'ont été envoyées cet après-midi. Et donc, ça, ça va être l'occasion d'y répondre, justement. Alors oui, l'idée, c'est de garder la connexion, donc avec un maximum de monde. De telle sorte, c'est qu'à un moment donné, avec ces différents échantillons gratuits que vous leur offrez, vous allez pouvoir proposer des échantillons, enfin, pardon, des prestations qui seront payantes à un moment donné. Et lorsque vous aurez un maximum dans votre communauté de monde, il va y avoir du bouche à oreille. Les gens vont en parler entre eux. Ce qui fait que vous allez peut-être pouvoir avoir d'autres personnes qui peuvent venir vous prendre des séances en plus parce que ce sera peut-être les voisins qui sont à côté, ce sera peut-être les amis qui sont éloignés. Et au bout du compte, ça va vous faire encore plus de monde durant ces coachings à distance. Alors, quelques points de focus, déjà. Dans un premier temps, Jérôme, il est préférable, quand on fait du coaching à distance, enregistrer, je parle vraiment enregistrer avec une vidéo, comme on est en train de le faire là, par exemple. Est-ce que c'est mieux de faire des lives ou est-ce que c'est mieux d'enregistrer une vidéo pour ensuite la transmettre, selon toi ? Alors, en fait, moi, je vous propose plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on peut faire des lives, mais le live, il va servir, entre guillemets, pour faire de la publicité, pour attirer les nouveaux prospects. Parce qu'en faisant le live, on n'est pas payé. Donc, ça peut attirer du monde. Mais si vous ne faites que des lives, vous ne pouvez avoir qu'un contenu gratuit offert, mais il n'y a pas forcément d'argent qui va rentrer. Alors, il y aura peut-être des gens intéressés. Mais si vous ne faites que des lives gratuits, les gens ne vont pas vouloir vous demander des prestations, étant donné que vous faites tous les soirs des cours gratuits. Donc, pourquoi j'irais payer un cours alors que tous les soirs, ils proposent un contenu gratuit ? En fait, il faut proposer plusieurs systèmes. Donc, moi, je ne fais pas de live directement. Je fais ce qu'on appelle avec l'application Zoom. C'est-à-dire que j'envoie un mail à tous les gens que j'entraîne pour leur dire que je leur propose un cours tel jour à telle heure, avec le lien que je leur donne et le code pour bénéficier du cours. Et ce cours-là est gratuit. Mais c'est un cours pour eux en privé. Donc après, sur ces personnes-là, s'ils ne peuvent pas venir sur le crème horaire donné, j'enregistre une deuxième fois le cours avec une caméra. Et là, je fais un montage vidéo avec une incrustation de consignes, avec une voix off. Et cette vidéo-là, je peux donc la reproposer pour ceux qui n'ont pas pu assister au cours. Mais je peux aussi la mettre sur mon site de vente en ligne en libre achat pour les prospects extérieurs. Donc, en fait, chaque vidéo qui est faite a plusieurs objectifs. Donc, satisfaire mes abonnés, mais aussi cette capacité à la proposer aux abonnés pour qu'ils puissent la refaire chez eux. Mais également, après, la monétiser sur différentes plateformes. Donc là, moi, je la mets sur mon site de vente en ligne. Donc, il ne faut pas que vous fassiez que des lives. Il faut que vous ayez du contenu que vous pouvez enregistrer et après, reproposer à la vente. C'est vraiment important. Sinon, au niveau de la rentrée d'argent, vous ne pouvez pas faire que des lives. Ce serait, pour moi, une erreur. Et puis, l'avantage quand même d'avoir des vidéos qui sont enregistrées, c'est quand même beaucoup moins chronophage. Au départ, c'est chronophage parce que ça vous prend beaucoup de temps pour les premières vidéos. Mais après, ce sont des vidéos qui ne perdront pas en qualité et que vous pourrez monétiser par la suite. Donc, effectivement, c'est quand même un sacré avantage d'avoir un paquet de vidéos qui sont déjà faites et puis que vous allez pouvoir, bien évidemment, proposer à la vente. Les lives, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir peut-être chatter, revoir les réactions de votre public et donc de pouvoir communiquer directement avec, de pouvoir interagir directement sur le moment. Donc, ça peut avoir un intérêt, effectivement, de faire des lives comme pour faire des vidéos qui sont enregistrées. Alors, il y a aussi le point suivant, c'est qu'il y a ceux qui ne veulent pas forcément faire des vidéos, ceux qui veulent simplement faire des programmes papiers, par exemple, enfin, quand ce qui est papier, c'est version numérique en PDF, et les envoyer à des personnes qui souhaitent les acheter, que ce soit des programmes cardio, que ce soit des programmes de musculation, que ce soit des programmes nutritionnels. Qu'est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus ? Toi, tu fais ça déjà, je crois. Alors, pour tout ce qui est programmation à la maison, c'est-à-dire les gens qui veulent avoir un programme de musculation à la maison, ou du coup, les programmes qu'on envoie en temps normal pour faire dans les salles de musculation, donc là, ce n'est pas le cas actuellement, mais les programmes à la maison, c'est le même principe. On crée des fichiers PDF, on insère des exercices et on crée un programme structuré et on l'envoie aux personnes. Donc ça, ça a fonctionné très bien. Il y a quelques années, même encore ces derniers temps, mais je dirais que là, à l'heure d'aujourd'hui, s'il n'y a pas la vidéo, honnêtement, il y a vraiment un gros manque. Je le vois encore ce matin avec un de mes collègues qui est un grand préparateur physique. Il profite du confinement pour tourner tous ses exercices en vidéo parce qu'au final, il se rend compte que son fichier PDF, il est bien, mais avec l'évolution actuelle, maintenant, les gens, ils veulent systématiquement une vidéo. Et moi, au niveau des programmes, je suis obligé de faire une vidéo en premier. C'est la première chose que je fais et je les enregistre. Je les stocke sur YouTube en privé et je les envoie à chaque programme. Pourquoi ? Parce que maintenant, tout fonctionne par vidéo et c'est beaucoup plus clair. Sur les mouvements, un dessin, ça ne suffit pas toujours. Et on a quand même une clientèle qui est de plus en plus féminine en musculation. et clairement, juste un nom d'exercice ou la photo, ça ne suffit pas. Il faut aussi la vidéo. Donc, on a tout intérêt soit à créer ces vidéos ou soit à utiliser des applications qui proposent des vidéos intégrées aux photos et en plus des consignes. Donc après, par rapport aux outils, en termes d'entraînement, le plus connu, c'est le logiciel Xfit. Donc, c'est H-E-X-F-I-T. Pour moi, c'est le plus connu et surtout le plus complet. Parce qu'en fait, il y a plusieurs centaines de milliers d'exercices en stock et on peut créer des programmes très facilement avec l'ajout de vidéos. Les exercices sont animés. Il y a les consignes. Et pour gagner du temps pour faire des programmes tout de suite, c'est-à-dire pas dans 15 jours tout de suite, c'est vraiment très intuitif et surtout que le service à présent est vraiment très réactif. Donc du coup, clairement, si on veut commencer tout de suite à envoyer des programmes, pour moi, c'est ce qui est plus simple à faire. Après, on peut créer son propre contenu, c'est-à-dire faire ses propres vidéos, faire ses propres fichiers. Et honnêtement, là, dans une situation d'urgence comme actuellement, c'est trop compliqué. Moi, j'ai mon propre logiciel, mais par exemple, là, les gens m'ont réclamé du jour au lendemain des programmes à la maison. Étant spécialiste de l'entraînement en musculation, je n'ai quasiment pas d'exercice poids de corps. Du coup, j'ai dû passer toute ma semaine à enregistrer des exercices poids de corps, les monter pour pouvoir les vendre. Ça m'a pris à peu près 4 jours pour pouvoir être opérationnel sur tous les programmes à envoyer pour les participants. Donc là, l'idée, dans un premier temps, c'est de gagner du temps. Donc du coup, si vous passez une semaine à créer des programmes comme je viens de faire, et encore, je passe une semaine parce que j'ai tout un logiciel qui est déjà préétabli. Mais si vous partez de zéro, honnêtement, il va être trop tard pour répondre à une demande qui est immédiate. Donc, s'il ne voulait pas perdre la demande de coaching, il faut que vous ayez des outils qui sont tout de suite en place, quitte à s'abonner sur un trimestre ou un mois pour dire de pallier une demande et puis de répondre pareil ou plus pressé. Donc là, j'ai l'application Exfit. Après, ce qui se passe aussi, c'est que les personnes, parfois, ne font que du programme en musculation ou ils ne font que des cours collectifs ou en petits groupes. Et toute l'aspect nutrition, en fait, elle n'est pas forcément traitée parce que les gens, soit ils ne s'y intéressent pas ou soit ce n'est pas ce qui est demandé. Mais là, on voit actuellement que les gens étant confinés chez eux, pour s'occuper, soit ils cuisinent, soit ils ont envie de craquer, donc de manger les choses, ils vont les faire grossir, ils ont absolument envie de faire attention et du coup, ils nous sollicitent pour des recettes. Donc, on a également tout un intérêt à leur proposer, sans parler de menus de A à Z, du dimanche, plus du moins des recettes d'ététique à utiliser pour chez eux, leurs enfants, leurs familles et auquel cas, on peut utiliser d'autres applications. Donc, l'une des applications, c'est Nutrition Coach, New comme en anglais, N-E-W, Nutrition Coach. Et en fait, ça, c'est un logiciel où il y a déjà les menus intégrés. Donc, c'est comme Expeed, en fait, les menus sont déjà là. Donc, du coup, vous pouvez tout de suite commencer à envoyer des recettes aux participants, à vos abonnés, pour qu'ils puissent avoir de quoi faire chez eux, des recettes diététiques, des gâteaux light, des recettes savoureuses. Et ça, c'est des choses que les gens ne pensent pas forcément, mais c'est également, on va dire, un moyen de monétiser, c'est de pouvoir proposer des services de recettes nutritives adaptées, en plus des prestations de coaching ou des prestations de cours collectifs. Donc, ça, c'est des pistes à étudier. Moi, clairement, je propose systématiquement l'entraînement avec la nutrition. Après, je le vends aussi en séparément. Mais là, actuellement, je vois bien que les personnes demandent qu'est-ce que je peux faire comme recette ou est-ce que tu as une recette de cookies allégés pour mes enfants. Voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là à prendre en compte. Après, pour les applications que je viens de vous donner, si vous êtes intéressé pour, je vous donne les liens, vous pouvez me contacter en message privé ou bien on les mettra dans la rediffusion. Et pour moi, ce sont des outils principaux. Après, il n'y a pas que ça. On va me parler d'autres applications comme Total Coaching ou Virtuagym. Honnêtement, c'est beaucoup moins intuitif et beaucoup moins développé. Donc après, c'est les outils que je peux vous proposer. Après, je ne passe pas ma paroisse parce qu'étant donné que moi, j'ai mes propres outils en entraînement mais que j'ai créé il y a plus de deux ans. Donc du coup, là, actuellement, je suis au point. Mais pour quelqu'un qui ne démarre de rien, il faut tout de suite qu'il prenne des applications qui sont au top. j'ai un coût qui nous demande selon toi, combien de vidéos ou de lives doit-il faire par semaine pour être dans, on va dire, dans une norme qui permet de maintenir la connexion ? En fait, il faut partir de ce qu'il fait avec ses abonnés déjà en temps normal. C'est-à-dire que moi, j'ai mes personnes qui viennent en moyenne deux fois par semaine. Deux fois par semaine, suivre un cours en petit groupe. Du coup, je leur propose deux cours par semaine. Donc deux cours par semaine sur Zoom où je leur dis il y a un cours dynamique mettons le mardi, un cours plus doux depuis là qu'en fin de semaine. Et à côté de ça, ces cours-là, je les refilme pour me mettre sur YouTube, pour les rebalancer derrière pour qu'ils le fassent quand ils veulent. Mais derrière, je les stocke aussi pour pouvoir les vendre sur mon site à des personnes lambda ou des futurs prospects pour que je puisse m'en resservir par la suite. Donc je dirais qu'il faut par exemple partir de sa base. Donc si la personne est habituée à faire un cours tous les jours et tous les jours, je ne sais pas, moi, elle a 20 personnes, elle peut proposer un cours tous les jours via Zoom ou si c'est des gens qui viennent faire un coaching par semaine pour proposer un cours par semaine. Disons que tout dépend de combien de fréquences les gens viennent le voir et surtout quel tarif ils proposent avec ces personnes-là. Alors on me demande, merci Jean, on me demande le coût de ces applications à peu près par mois. C'est une application que tu achètes définitivement. C'est un coût mensuel. C'est comment ça se passe pour Exfit et puis pour Nutrition ? Alors avec Exfit, l'intérêt c'est que étant donné qu'on fait des formations ensemble Christophe sur le coaching en ligne et qu'on a amené à en refaire d'autres, ils m'ont donné un code promo mais un lien pour que les stagiaires ou les personnes qui nous écoutent peuvent avoir 40% de remise sur l'abonnement en trois mois. Donc du coup, ça c'est intéressant parce que en ces temps qui courent où on fait attention à son argent, 40% de remise sur un forfait qui est aux alentours d'une cinquantaine d'euros par mois. Honnêtement, c'est très intéressant. Alors on pourra mettre le lien dans la rediff ou je pourrais le donner en privé pour ceux qui me demandent en privé, je leur donne, il n'y a pas de souci. C'est cool. Après, avec Nutrition Coach, là, eux, ils sont plus sur une formule à l'année. Après, avoir à négocier parce que là, on est quand même dans une situation d'urgence, c'est-à-dire que là, c'est tout de suite que les gens ont besoin de pouvoir utiliser une application tout de suite, ils ont besoin d'envoyer des recettes. Après, partir sur un an ou deux ans, là, du temps blanc, je pense que les gens n'ont pas forcément pris de recul dessus, même s'ils vont vite se rendre compte que positionner l'alimentation plus l'entraînement, c'est pour moi la clé pour fidéliser et puis pour augmenter son chiffre d'affaires, clairement. Mais je pense qu'il y a tout à fait moyen de demander un premier mois ou un deuxième mois à voir avec le responsable du logiciel qui est Ludo Opollet. Après, il y a d'autres applications qui se font, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir créer ses menus. Donc, si les menus ne sont pas déjà créés, on va reperdre du temps. Du coup, ce qu'on peut perdre, ce qu'on peut gagner en argent d'un côté, on va le reperdre en temps de l'autre et on sait très bien que pour nous, les coches, le temps, c'est le facteur primaire. qui est assez pratique de temps en temps, il faut savoir investir parce que c'est de l'investissement. Il faut savoir investir dans des choses qui vont vous faire gagner du temps, bien évidemment, plutôt que de se dire « Oh là là, ça va me coûter de l'argent ». En fait, il y a deux types de coachs. Il y a les coachs qui sont les coachs entrepreneurs, qui sont des chefs d'entreprise et les coachs qui vont, malgré le fait qu'ils soient micro-entreprises, en micro-entreprise ou d'autres entrepreneurs, ne sont pas de vrais entrepreneurs. Un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui va se dire « Ça, si j'investis là-dedans, ça va me rapporter tant. Donc, je vais investir ». Alors qu'un coach qui n'est pas du tout entrepreneur, qui n'est pas du tout dans l'esprit chef d'entreprise, il va dire « Oh là là, combien ça va me coûter ? ». Donc, il y a deux sortes de coachs. Il y a ceux qui vont dire « Oh, combien ça va me coûter ? » Et celui qui va se dire « Ah, combien ça va me rapporter ? ». Et vraiment, les coachs qui réussissent sont des coachs qui ont l'esprit entrepreneur. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit d'être entrepreneur. Si, par exemple, vous vous dites « Oh là là, il va falloir que je dépense de l'argent », vous n'êtes peut-être pas dans le vrai. En revanche, si vous vous dites « Tiens, je vais dépenser peut-être une trentaine d'euros qui va me permettre de pouvoir monétiser mes différentes prestations et donc de gagner 10, 20, 30, 50, 100 fois plus », là, vous êtes des chefs d'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui ne sont pas de vrais chefs d'entreprise qui ne gagnent pas forcément bien leur vie parce que c'est un état d'esprit, vraiment. Donc là, c'est vrai que de temps en temps, il faut mettre la main à la poche pour investir et avoir un retour sur investissement par la suite. Tout à fait. Après, ce qui se passe, c'est que nous, à l'école, on n'apprend pas non plus à la base comment être entrepreneur ou comment, on va dire, développer ses affaires, comment créer son business. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend quand on sort du BPJ. Du coup, c'est pour ça que tes formations, elles sont bien justement pour développer ses affaires. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé pour franchir certains paliers de chiffre d'affaires. Après, clairement, au départ, c'est de l'investissement parce que ça va vous faire gagner du temps et ça va vous faire gagner de l'argent. ça ne vous empêche pas en parallèle de travailler votre propre logiciel tranquillement un petit peu tous les jours pour avoir votre propre outil de travail et finalement, après, ne pas forcément être abonné à vie à ce type d'application. Mais là, actuellement, on est dans une situation d'urgence. Du coup, si vous voulez stocker vos exercices vous-même, suivant un fichier Excel et compagnie, ça va vous prendre trop de temps et votre contenu ne sera pas assez pro. Ce qui fait que pour sortir son épingle du jeu par rapport à d'autres coachs qui vont utiliser des applications où tout est bien décrit avec des contenus vidéo et un beau design, votre programme, il passe un petit peu pour un programme de seconde zone alors qu'en fait, finalement, c'est surtout l'aspect visuel du programme qui n'est pas joli. Là, je vois passer sur la toile des programmes faits sur Word ou simplement avec des mots ou même pas quasiment pas de photos ou juste des logos vite fait, ça ne donne pas envie. Du coup, les gens, ils ne vont pas acheter ça. Par contre, si vous proposez chaque exercice une vidéo, chaque exercice des consignes, des photos avec un beau visuel, là, oui, c'est tout de suite plus vendeur mais là, actuellement, vous ne pouvez pas créer ça en claquant des doigts. Ça prend des années. Du coup, il vaut mieux prendre des applications pour commencer, travailler sur son propre outil de travail tranquillement avec des graphistes, des informaticiens. Encore une fois, ce sera un investissement mais c'est un choix ou non parce que créer son propre logiciel, ça coûte très, très cher, beaucoup plus cher qu'une application quoi qu'on en pense. Mais il faut des outils et ces outils-là, honnêtement, aujourd'hui, il faut les prendre. Alors après, j'ai dit ces deux entreprises-là mais vous pouvez chercher d'autres mais moi, j'ai travaillé avec ces outils-là et clairement, c'est ça qui m'a fait franchir des paliers et qui m'a fait arriver au stade où j'en suis aujourd'hui. Donc, je suis reconnaissant pour ces applications-là. Et il y a la partie législative aussi qui est très, très importante parce qu'on parle de nutrition. Mais si par exemple, vous êtes amené à faire vos programmes, vos propres programmes de nutrition que vous envoyez à vos clients, vous êtes hors la loi si vous n'êtes pas diététiste à nutritionniste ou médecin avec un DU nutrition. Donc, si vous n'avez pas de BTS diététique, vous êtes hors la loi quand vous donnez un programme nutrition. Ça, il faut le savoir. et j'en parle dans la Bible du personal trainer, je donne toutes les sanctions qui peuvent tomber dans ce cas-là et il y a des peines d'amende et il y a des peines de prison. Donc, il faut être relativement prudent par rapport à l'aspect nutrition. Moi, je tiens à vous le dire, ne donnez pas de grammage, ne donnez pas de litrage, ne donnez pas de portions. Faites très, très attention par rapport à ça. Et donc, les applications comme celles que tu viens de citer, par exemple, nutrition ou MyFitnessPal ou d'autres qui sont peut-être un peu moins professionnelles, ce sont des applications qui vont vous dédouaner par rapport à cette législation qui est très, très stricte et cette partie nutrition qui est très encadrée. Donc, il faut, de préférence, pour tout ce qui est nutrition, moi, je ne saurais trop vous conseiller de faire comme ça, j'en ai, d'aller vers une application. Alors que sur la partie qui est la partie physique, avec les exercices physiques, soit vous pouvez les créer par vous-même mais avec quelque chose de qualité, une présentation de qualité, soit vous pouvez faire comme Jean nous proposait, c'est-à-dire de prendre une application qui est une application professionnelle que vous allez payer quelques dizaines d'euros par mois mais qui va vous rapporter beaucoup plus parce que ça sera professionnel, ça va crédibiliser votre façon de faire et donc vous allez vous démarquer par rapport aux autres coachs qui vont avoir quelque chose de très amateur. les choses que vous pouvez faire également c'est vous mettre en partenariat avec une diététicienne ou un médecin nutritionniste si vous voulez vraiment vous détacher de cette partie nutrition et après ça c'est des choses à négocier mais vous pouvez très bien proposer un pack entraînement de nutrition à un certain prix et derrière après c'est la diététicienne qui fait les menus ou qui valide les menus donc du coup ça permet aussi de se détacher donc de déléguer toute la partie nutrition pour ensuite vous consacrer vraiment sur ce que vous aimez donc moi par exemple la partie nutrition je la délègue maintenant au stade où j'en suis depuis quelques mois à une diététicienne donc si alors qu'avant je devais faire utiliser des applis mais maintenant que j'ai beaucoup de demandes je préfère déléguer toute la partie nutrition à quelqu'un et me concentrer que sur là où je suis enfin c'est pas là où je suis plus compétent mais c'est là où je prends le plus de plaisir c'est-à-dire les cours collectifs avec mon petit groupe de personnes et mes programmes d'entraînement musculation en salle donc après c'est peut-être intéressant aussi de se mettre en relation avec quelqu'un surtout que les diététiciennes actuellement ne peuvent pas recevoir public et il faut bien qu'elles vivent aussi il faut bien qu'elles mangent donc du coup je pense qu'elles seraient très ouvertes à travailler avec des coachs en partenariat et à proposer des packs entraînement nutrition où chacun trouve son compte c'est pas mal du tout il y avait une question qui m'a été posée aujourd'hui on revient sur la vidéo parce qu'elle était importante c'est par rapport aux droits d'auteur bien évidemment lorsque vous allez faire des vidéos vous allez vraisemblablement mettre une musique une musique de fond qui va animer qui va donner un petit peu plus d'ambiance et il faut savoir une chose c'est qu'il y a des droits d'auteur il y a la SACEM qui est derrière et qu'il faut être relativement prudent par rapport à ça parce que si vous ne payez pas les droits d'auteur vous pouvez vous faire épingler par la SACEM et Dieu seul sait que là déjà sur les réseaux sociaux tout le monde utilise de la musique même de la musique qu'ils n'ont pas le droit d'exploiter en théorie puisque je ne suis pas certain que tout le monde paye la SACEM donc ce qu'il faut savoir c'est que si par exemple vous faites un live avec de la musique ça ne va pas poser de problème parce que ça va être un live ça va être très très court il y a peu de chances que vous fassiez épingler même si normalement vous devriez payer des droits par rapport à cette musique que vous allez mettre maintenant ce live il va peut-être être diffusé sur les réseaux sociaux il va peut-être être diffusé sur Facebook il va peut-être être diffusé sur Youtube vous allez peut-être prendre des vidéos et les diffuser sur Youtube et bien il faut savoir que simplement les GAFA Google Amazon c'est Google Amazon Facebook et Apple et en fait ces monstres du numérique et des outils numériques font en sorte de sanctionner les personnes qui abusent notamment de droits dont ils ne sont pas propriétaires alors sachez par exemple que Facebook à un moment donné risque de retirer la vidéo parce qu'en fond vous avez mis une musique et que vous n'aviez pas les droits Youtube fait ça aussi énormément c'est-à-dire que parfois vous mettez une vidéo sur Youtube qu'elle soit en privé qu'elle soit en public et à un moment donné on vous dit stop on a été obligé de retirer la vidéo alors on vous met un petit médecin en vous disant oui alors ne vous inquiétez pas vous n'aurez pas de problème avec les droits soyez tranquille on a juste de retirer la vidéo mais si ça continue si on vous prend plusieurs fois la main dans le sac entre guillemets et bien votre chaîne parce que vous êtes obligé d'avoir une chaîne pour pouvoir diffuser et bien votre chaîne va être à un moment donné bloquée va être stoppée de pouvoir carrément arrêter par Google par Youtube en fait et il faut être relativement prudent avec ça parce que c'est pas forcément évident alors les solutions c'est quoi ? les solutions c'est soit de ne pas mettre de musique soit de mettre des musiques qui sont libres de droit et vous allez pouvoir trouver des musiques qui sont moins sexy et moins sympa que les musiques habituelles mais néanmoins vous pourrez trouver des musiques libres de droit qui pourraient peut-être vous convenir donc ne mettez pas des musiques que vous trouvez partout les charts le top 5 le top 10 parce que sinon vous allez vous faire allumer les copains je suis d'accord avec toi après moi là ce que je propose beaucoup c'est des contenus renforcement et cardio et après des cours de doux de pilates de yoga et donc je mets de la musique mais après comme tu dis moi c'est de la musique libre de droit donc soit quand c'est un cours sur Zoom donc c'est privé donc là je peux mettre de la musique mais entre guillemets les gens ils sont concentrés sur le cours et sur vos consignes et si vous mettez trop de musique finalement ça parasite tout donc du coup il y a juste une musique de fond donc sur Zoom petite musique de fond et les gens ça leur va très bien après libre à eux aussi de se mettre une petite musique chez eux chacun les goûts les couleurs ils peuvent également mettre leur musique après sur les vidéos YouTube que j'enregistre je remets une vidéo libre de droit dessus ce qui fait qu'après si je la vends pas de soucis particuliers c'est les libres de droit après j'ai testé également avec une musique voilà classique mais sur un lien privé et j'ai pas été embêté c'est à dire que si on fait sur une vidéo publique là la vidéo va être analysée et on va être bloqué mais en privé j'ai pas eu de soucis particuliers après c'est sûr j'ai eu des musiques qui n'étaient pas libre de droit forcément ouais j'ai pas eu ce problème là après honnêtement quelqu'un qui fait des cours de Zumba qui utilise la musique Zumba c'est clair que là ça passera pas j'ai eu cette semaine une fille qu'on a fait son programme qu'elle vende son programme à ses abonnés on l'a fait ensemble elle voulait mettre sa musique Zumba elle s'est enseignée elle ne pouvait pas clairement donc du coup je lui ai mis des musiques libres de droit alors comme tu as dit la musique forcément elle est moins fun elle est moins enjouée mais si on propose un circuit training à faire à la maison parce que les gens de toute façon ils sont chez eux donc du coup ils n'ont pas non plus une place de fou et puis ils veulent bouger ils veulent se renforcer ils veulent être avec vous finalement donc du coup vous pouvez aussi faire autre chose que de la Zumba ou des cours avec une grosse musique vous pouvez aussi proposer du contenu où la musique n'est pas l'élément majeur l'élément majeur c'est vous de toute façon ça serait clair et puis imaginez-vous que vous soyez que vous faites des cours collectifs traditionnellement ça a dû arriver moi ça a dû m'arriver plusieurs fois dans ma carrière j'ai des cours collectifs avec de la musique et d'un seul coup boum soit c'est l'enceinte qui pète soit ça peut être la platine qui ne fonctionne plus ça peut être une coupure de courant et à un moment donné plus de musique et donc au début du cours qu'est-ce qu'on fait ? et bien en fait on va s'adapter tout simplement parce qu'il faut s'adapter souvenez-vous Darwin disait c'est pas les plus forts les plus intelligents qui survivront c'est ceux qui sont les plus aptes à s'adapter et il faut s'adapter systématiquement et de ce fait il n'y aura pas de musique cette fois-ci et ça ne vous empêche pas de faire un cours de qualité tout à fait et comme je disais tout à l'heure on peut mettre des cours et on est bien d'accord que ce ne sera pas pareil quand on se voit tous ensemble mais l'important c'est que les gens ils vous voient tout à l'heure j'ai fait un cours on était sur Zoom et puis il y en avait qui restaient en vidéo du coup à chaque fois qu'ils parlaient ils ne voyaient plus ils voyaient les personnes à la place ils voyaient les gens dans leur salon en train de faire le cours ou bien dans le cadrage à un moment donné il faut que je descende l'ordinateur mais c'est rien ça parce qu'en fait finalement c'est de l'interactivité avec les gens et les gens ils s'amusent et vous êtes avec eux et c'est pas grave si vous sortez du canne c'est pas grave si vous glissez c'est pas grave si la musique on ne l'a pas mise parce que sinon ça fait un brouhaha on n'entend plus les consignes du coach on s'en fout c'est de passer un moment avec les gens et après ils vous remercient on a fait un cours tout à l'heure on était 14 et les gens nous ont remercié et pourtant il y a plein de trucs qui n'allaient pas mais on s'en fout on va corriger le tir je dis bon voilà tout ce qui n'a pas été on va refaire la vidéo la semaine prochaine celle qu'on a fait tout à l'heure je vais la filmer demain tranquillement je vais la mettre sur Youtube en privé je vous la renvoie je la mets en vente sur mon site et on avance comme ça il faut vraiment aller à l'essentiel n'oubliez pas effectivement que l'impression que vous avez lorsque vous allez donner un cours en vidéo lorsque vous allez vous entendre lorsque vous allez vous voir vous allez peut-être pas aimer mais en réalité les gens qui sont en face comme dit Jérôme ils viennent pour vous et ils ne vont parfois même pas voir les défauts que vous vous aurez remarqué donc quand on fait la formation par exemple quand on fait la formation avec Fabien qui gère la formation vidéo que vous allez avoir dans deux semaines d'ailleurs en webinaire lui a une phrase qui est très importante il dit être fait est mieux que parfait être fait est mieux que parfait ça signifie tout simplement que à partir du moment où vous aurez fait une vidéo même si c'est pas parfait c'est pas grave mais c'est là comme dit Jérôme et puis après par la suite pourquoi vous la referez peut-être vous la laisserez ou vous la referez peut-être moi j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube pour moi c'est une catastrophe quand il y a un grain sur l'image c'est moche on entend mal la voix mais quand j'ai pris la phrase de Fabien parce que lui c'est lui qui m'a formé en vidéo être fait est mieux que parfait j'ai laissé mes vidéos et elles sont toujours dessus elles sont toujours aussi pourrie au niveau de la qualité mais par contre le contenu lui est intéressant et pourtant voilà les a laissés et comme dit Jérôme il faut essayer de rebondir là-dessus en vous mettant vos complexes de côté et vos critiques votre propre critique qui parfois est basée sur des choses que les gens ne se voient pas en face donc c'est ça tout à fait après sur les vidéos il y a l'un j'ai pu dire une vidéo en fait c'était tout petit et en fait je vais oublier d'agrandir mais je l'ai diffusé quand même parce que j'avais promis à mes adhérents qu'ils allaient avoir une vidéo et ils ont dit bah ouais super c'est un peu petit mais au moins c'est bien que tu penses à nous et on voit que tu bouges que tu ne restes pas à rien faire ça nous a fait plaisir et bien ils m'ont dit bah écoute il faut que tu nous rajoutes ta voix parce que nous s'il n'y a pas ta voix on est perdus ça va pas il faut que tu nous mettes ta voix ok bah la fois prochaine je vous promets je vous rajoute ma voix en off et j'agrandis l'écran ah bah super vas-y continue comme ça c'est tout il n'y a pas besoin si vous cherchez la perfection vous n'allez rien faire et vous n'allez jamais passer à l'action là j'ai dû commander des lampes j'avais pas de lampes et pourtant Fabien à qui j'ai fait la formation l'année dernière il m'a dit il faut des lampes pour avoir une meilleure lumière que ça fasse beau bah j'ai pas de lampes bah j'ai fait la vidéo et on voit bien mais c'est sûr qu'avec des lampes ça va faire mieux bah j'ai commandé mes lampes il y a deux jours bon bah c'est tout on attend de les recevoir bah je fais mes vidéos comme ça et on s'en fout les gens ils voient pas ça ils vont juste voir que ça s'améliore mais à la base ce qu'ils veulent c'est faire le cours avec vous et peu importe que vous faites c'est passé avec votre smartphone ou avec une caméra full hd peu importe c'est pas ça qu'ils veulent les gens c'est s'amuser passer du bon temps et aussi rigoler là ils sont en mode ils ont besoin de se lâcher ils ont besoin de vous voir ok j'ai une question qui qui vient de m'arriver alors comment est-ce qu'on peut monétiser c'est-à-dire dans un premier temps quel prix on peut mettre quel est le prix idéal et aussi comment on fait pour encaisser alors déjà par rapport au prix on me demandait mais combien on demande combien est-ce qu'il faut demander donc je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure en fait il faut partir de votre base donc si vous mettez un prix de départ pour vos adhérents vous avez deux solutions soit vous restez au même prix et vous leur proposez une qualité de produit c'est-à-dire ben voilà d'habitude ils payent 50 euros je dis n'importe quoi pour avoir par exemple deux séances en petit groupe avec vous ben dans ce cas-là vous leur proposez deux séances mais du coup vous faites deux séances zoom vous refilmez les vidéos pour qu'ils puissent refaire chez eux que ces vidéos ils leur appartiennent qu'ils puissent se dire ben voilà j'ai acheté ça franchement je peux les refaire quand je veux c'est à moi et du coup ça justifie que le prix soit le même parce qu'il y a une réelle qualité de travail et que le coach il a fait le boulot pour moi il s'est occupé de moi il ne nous a pas laissé tomber et il faut savoir que les adhérents aussi il y a une grosse part de solidarité ils ont très bien compris que vous n'avez plus de rentrée d'argent et ils sont prêts à mettre le même prix pour que vous puissiez continuer à travailler parce que si après le virus et ben finalement vous avez fait faillite ou vous n'avez plus d'argent eux ils vont se dire ben j'aurais plus mon coach donc ils vont être prêts à mettre le même prix pour vous aider aussi par solidarité parce qu'ils vous aiment donc soit vous restez au même prix mais vous proposez une vraie qualité de service ou soit vous proposez un prix un peu moins élevé un peu plus bas et vous ne faites que des zooms et auquel cas vous pouvez justifier un prix moins élevé mais quand même proposer des cours ou des programmes à faire avec eux donc après si c'est des programmes si vous êtes habitué à faire un entraînement d'une heure en one to one dans la salle des muscu vous pouvez leur proposer un programme en format PDF et du coup le proposer à un tarif un petit peu moins élevé mais il ne faut pas pour autant casser les prix il ne faut pas faire forcément plus cher non plus parce que les gens ils ne comprendraient pas que vous fassiez plus cher alors vous ne les voyez pas mais vous pouvez au moins être soit être au même prix soit être un petit peu en dessous mais avec du travail montrer que vous travaillez et par solidarité et parce qu'ils vous aiment ils vont suivre les alliants moi j'ai eu le cas je vais donner quelques exemples pour donner quelques exemples de prix parce que c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à donner quand même de la matière pour donner l'exemple pour quelqu'un que je connais alors je ne connais pas tous les coachs qui font du coaching à distance parce qu'il y en a pas beaucoup et en plus je ne connais pas la terre entière non plus ceux que je connais pour des programmes de coaching à distance alors pas en vidéo mais par contre en version PDF ça se situe en général entre 80 et 150 euros du mois qui est facturé dans ce que je connais moi après on a deux types de programmes les programmes nutrition et les programmes physiques donc ça peut vous donner déjà une base entre 80 et 150 euros par mois ensuite concernant les programmes vidéo jusqu'à présent il n'y en a pas beaucoup vous êtes mis un peu au pied du mur ce qui fait que c'est tout neuf c'est vierge il n'y a pas de marché en fait réellement sauf qu'il y a évidemment des coachs qui se sont qui se sont lancés dedans depuis pas mal de temps qui étaient déjà compris et je pense à Alexandre Mallier et Jessica que vous connaissez probablement qui ont déjà des programmes en ligne et qui m'en étiquent mais hormis quelques coachs d'autres sont toujours restés en se disant de toute façon non je ne vais pas me lancer en vidéo je ne le sens pas ce n'est pas actuel là vous êtes tous au pied du mur et il va falloir y aller donc comme le marché il est vierge en fait les clous ça peut être 5 euros le cours en vidéo comme ça peut être 10 euros le cours en vidéo ça peut être des paquets de cours que vous sentez par exemple vous pouvez vendre les 10 cours les 10 prochains cours avec des paquets de cours soit vous faites un dernier parce que en général vous connaissez mon point de vue là-dessus ce que je vous conseille surtout de ne pas faire parce que sinon c'est votre panier moyen qui descend et c'est votre crédibilité pour laquelle vous tirez une balle d'enquête mais au niveau des prix il ne faut pas hésiter alors je vous donne quand même un conseil supplémentaire si vous avez vu notre vidéo qui était de jeudi dernier et qui est toujours en ligne sur ma chaîne YouTube Christopas Formation vous retrouvez cette vidéo je disais dedans qu'il est important lorsque vous allez définir un prix que vous n'ayez pas cette pression ici et là c'est-à-dire un trac si à un moment donné vous dites je vais lancer à 20 euros par exemple et à 20 euros vous dites ouais c'est une sorte de trac vraiment une sorte de pression une sorte de crainte c'est que c'est peut-être pas le bon moment c'est peut-être pas le bon montant donc il va falloir diminuer votre prix je tiens à vous dire ah ben pour moi c'est acceptable et quand vous allez avoir un prix qui est acceptable pour vous ça va vous permettre de vous libérer et de pouvoir proposer plus facilement en prenant la vitesse des prestations à ce prix-là par la suite vous avez montré mais dans un premier temps ce que je peux vous conseiller c'est ne mettez pas la barre trop haute parce que si vous la mettez trop haute au-delà de ce que vous êtes capable d'accrêter vous et au-delà de cette pression qui est ici et là ça risque de ne pas rencer suffisamment bien parce que vous n'allez pas croire dans votre prix regardez simplement ce webinaire qu'on a fait jeudi avec Claire Streed et vous allez comprendre elle l'explique très très bien votre corps exprime ce que vous avez en tête et donc les gens le ressentent c'est pour ça c'est pour ça qu'en fait il faut partir de votre base de prix clairement et après vous décliner par rapport aux offres que vous proposez et l'engagement que vous pouvez faire sur les vidéos que vous voulez mettre en place mais le fait de partir de votre base déjà vous psychologiquement ça ne vous met pas en difficulté et les adhérents qui sont en face de vous ils sont déjà habitués à payer un prix de base avec vous donc du coup ils ne s'attendent pas payer plus cher ils s'attendent peut-être à avoir une remise si vous faites en ligne mais ils ne seront pas choqués que si vous proposez le même prix honnêtement moi les adhérents que j'ai proposé ils ont tous accepté pour eux ils disent ok ben écoute si tu nous fais des cours en ligne on veut bien garder le même prix parce que de toute façon ils savent très bien qu'on ne peut pas venir chez eux et qu'ils ne peuvent pas venir non plus donc du coup il y a un besoin et ce besoin là il faut qu'on y réponde et du coup pourquoi faire moins cher finalement alors qu'on va tout faire pour leur donner leur cours et nous on n'y est pour rien si on est derrière notre écran et eux non plus donc du coup étant donné que nous on est quand même plutôt mal lésé dans notre système par rapport au fait que voilà qu'on n'a pas d'indignité ou autre quelque part ça peut se justifier à 100% de garder le même prix il faut vraiment pas avoir peur avec ça une autre question parce qu'on a bientôt fini une autre question alors concernant le service à la personne c'est quelque chose qui est revenu régulièrement le service à la personne il faut savoir que ceux qui sont service à la personne déjà n'ont pas la possibilité de faire des cours de faire payer légalement je parle d'un après vous faites ce que vous voulez mais vous ne devez pas faire des cours faire payer des cours service à la personne à distance normalement service à la personne c'est au domicile de la personne quand vous donnez des cours de lune parce que c'est des cours de lune que vous donnez même si c'est du coaching même si c'est un cours d'abdofé si c'est un cours de yoga un cours de pilates ça reste des cours de lune dans le langage le langage juridique et il est clair que si vous faites épingler à monétiser des cours en donnant l'avantage de faire vis à la personne c'est à dire les 50% de crédit de réduction d'impôt ça va être compliqué pour vous vous allez perdre directement le droit du service à la personne et alors là tout s'écroule donc attention à ceux qui font du service à la personne vous ne pouvez pas vous n'avez pas le droit de faire du service à la personne en coaching à distance après ce que vous voulez mais au moins vous êtes avertis je parlais tout à l'heure des moyens de paiement donc pour répondre à ta question sur les différents moyens de paiement il y en a plusieurs donc le plus simple ce serait éventuellement un compte Paypal où les gens versent une somme d'argent par rapport au nombre de cours qu'ils veulent faire avec vous pendant cette période de confinement ou après il y a un autre système si vous avez un compte pro vous pouvez avec un mandat c'est pas un mandat de prélèvement c'est pas simplement avec le RIB du client mieux enregistrer la somme d'argent qui veut être prélevée pour le nombre de séances prévues pour la période que vous avez vue avec lui donc soit le Paypal soit le mandat c'est pas pour un compte pro ou après il y a un autre système c'est un compte Stripe S-T-R-I-P-E où là l'argent est directement récolté dessus également donc ça c'est les trois systèmes donc moi je travaille avec le mandat de prélèvement CEPA et avec le compte Stripe que j'ai activé dernièrement parce que j'ai lancé une campagne de communication pour un programme justement contre le coronavirus là que j'ai mis en place avec une pub Facebook pour dire de récupérer des nouveaux prospects tout en maintenant ma communauté en leur proposant un contenu de qualité donc du coup vous pouvez aussi créer votre propre programme je ne vais pas dire antiviral mais qui répond vraiment à un besoin des personnes c'est à dire des programmes à faire à la maison que vous pouvez associer avec des recettes diététiques mais aussi des conseils pour préserver son immunité les compléments alimentaires qu'on peut utiliser pour être en forme aussi tous les conseils que vous pouvez donner pour que les gens soient en bonne santé comme réduire le tabac garder son sommeil réduire l'alcool tout un système de conseils que vous pouvez proposer également dans un pack pour cette période donc moi je propose à forfait même un confinement c'est à dire si vous avez là on nous parle de 15 jours mais bon on n'est pas dupe on sait très bien que ça va durer plus longtemps on est minimum sur un mois donc je propose un programme d'un mois et après pourquoi pas si ça se renouvelle malheureusement c'est ce que je souhaite pour personne il faut déjà anticiper la suite donc là j'ai créé le programme à faire à la maison mais je travaille déjà sur le prochain parce que si jamais pour x raisons ça continue et que les gens ils ont un programme ils en veulent un deuxième là vous n'êtes plus dans l'urgence si vous en avez déjà créé un là vous avez le temps de créer le deuxième tranquillement vous avez le temps d'amener du contenu donc là par exemple sur les nouveaux programmes j'ai intégré les élastiques j'ai intégré du petit matériel que j'ai commandé aussi pour les abonnés c'est à dire j'ai commandé des élastiques et si ça continue je peux leur vendre un programme élastique avec l'élastique avec parce que là finalement dans les programmes que j'ai dû créer les gens ils n'avaient rien parce qu'en fait ils ne savaient pas qu'ils allaient confiner du jour au lendemain du coup ils n'ont même pas pu aller acheter à décathlon du matériel parce qu'ils étaient fermés les décathlon du coup il y en a ils n'avaient même pas un tapis donc il a fallu créer des programmes avec un tapis des programmes avec deux alternes des programmes avec juste un élastique des programmes avec un TRX un Ketable enfin il a fallu créer à peu près 10 programmes comme ça ça m'a pris toute la semaine mais là maintenant qu'ils sont lancés je peux créer d'autres programmes tranquillement avec du petit matériel que je peux éventuellement acheter ou revendre ou au moins après vous pouvez aussi vous raccrocher de revendeurs de petits matériels et demander un code promo pour dire voilà si mon abonné commande chez vous vous donnez un code promo il faut penser à toutes ces choses là l'idée c'est c'est que ce soit gagnant-gagnant c'est-à-dire gagnant pour l'abonné c'est-à-dire lui il a son programme il a son petit matériel remisé il a tout ce que vous pouvez lui offrir et vous derrière vous vendez votre programme et votre programme il est de qualité donc il ne faut pas avoir peur de dire ben voilà je profite du Covid-19 pour vendre-ci vendre ça ben non mais ce que vous vendez c'est ce que les gens ont besoin et c'est pour leur santé leur forme donc du coup il faut foncer c'est clair j'ai encore une dernière une dernière question qui m'est arrivée aujourd'hui c'est l'histoire du certificat médical donc sur du coaching à distance ou du coaching vidéo ou version du verif PDF par exemple la question était pour un nouveau client que l'on a jamais coaché physiquement doit-on exiger un certificat médical spécifique ou une signature de décharge ou un certificat médical de l'année en cours alors cette question cette question on ne devrait même pas avoir à la poser mais on va y répondre quand même parce que ça fait partie des questions habituelles qu'il y a sur les réseaux sociaux auxquelles je réponds traditionnellement mais tout le monde n'est pas forcément à même de me suivre sur les réseaux sociaux ça fait bien que le certificat médical n'est pas une obligation légale le certificat médical n'est pas une obligation légale ça veut dire qu'il n'y a aucune loi pour l'instant pour l'instant qui oblige à avoir un certificat médical pour être coaché pour coacher quelqu'un néanmoins le bon sens veut que au moins il y ait un bilan un bilan avec des questions par rapport à la santé d'autres clients et par rapport à ses antécédents ses antécédents médicaux et ça c'est très très important donc le certificat médical n'est pas obligatoire mais néanmoins vous devez au moins essayer si vous cochez quelqu'un avec un programme de musculation peut-être poids de corps faire attention en ayant au moins fait faire un bilan de santé à la personne qu'est-ce que je peux vous conseiller aussi c'est tout simplement de mettre en place pourquoi pas une décharge en faisant en sorte que la personne atteste d'avoir consulté un médecin dans les trois mois qui ont précédé et que son état ne présentait pas de problème vis-à-vis de la pratique des activités physiques et sportives donc ça c'est aussi une possibilité maintenant le bon sens aussi et ça vous l'avez tous appris en formation sinon il faut fermer les écoles dans lesquelles vous êtes allés c'est les principes de sécurité de base la préparation du terrain avant un cours par exemple avant un cours collectif si par exemple que vous soyez une personne ou trente personnes vous faites toujours très très attention ne serait-ce que à la sécurité c'est la règle numéro une qu'on a dû tous vous apprendre en formation que vous avez peut-être oublié mais sur laquelle il faut être extrêmement vigilant ne serait-ce que faire attention donner quelques consignes essayer de déloigner tout ce qui peut être problématique ne serait-ce que autour des gens qui vont faire le programme que vous allez leur conseiller ça c'est très important donc donner les bonnes consignes avant de commencer votre cours vidéo et n'oubliez pas que si vous êtes micro-entrepreneur parce que là vous êtes plus salarié si vous êtes micro-entrepreneur vous êtes totalement responsable de ce qui va se passer derrière c'est-à-dire si votre client se blesse de par votre faute et bien c'est vous qui êtes responsable civilement c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait une assurance responsabilité civile et que tous les coachs normalement doivent tous avoir une assurance responsabilité civile professionnelle c'est l'article et N321 du code du sport et si vous n'avez pas cette assurance responsabilité civile professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur éducateur sportif que vous fassiez des cours collectifs ou que vous fassiez du coaching privé des small group ou du yoga du pilote vous devez absolument avoir parce que derrière il y a des peines d'amende et des peines de prison mais ça c'est rien c'est si une personne se blesse c'est que vous n'avez pas cette assurance responsabilité civile professionnelle qui est différente de l'assurance responsabilité civile que vous avez pour chez vous c'est une assurance en plus il y a un risque qui est de devoir payer à vie une rente à une personne qui se serait blessée donc ça il faut être extrêmement vigilant c'est pour ça que pour répondre à cette question non le certificat médical n'est pas obligatoire non il n'est pas légalement obligatoire mais vous devez mettre en place tout ce qu'il faut c'est à dire peut-être un questionnaire médical mais c'est peut-être aussi des consignes qui vont bien lorsque vous allez donner un cours vidéo de la sorte que les risques soient les minimums possibles et que vous n'engagez pas votre responsabilité civile soyez extrêmement vigilant par rapport à ça tout à fait je suis d'accord et toi disons que je donne un questionnaire bilan avant de commencer un programme à distance c'est à dire que les personnes quand ils me demandent un programme maison donc des lambdas extérieurs je leur envoie un questionnaire et dans le questionnaire il y a toute la partie santé et si je vois qu'il y a des problématiques de santé on peut demander un certificat médical si le cas est vraiment trop lourd sinon après effectivement faire signer une décharge après effectivement quand on fait son cours à distance là c'est très important de rappeler de faire un peu le ménage autour de soi parce que les gens ils font ça dans leur salon donc attention à ce qu'ils ne se prennent pas le pied sous la table ou que moi je voyais que tout à l'heure il y avait un chien qui passait enfin voilà c'est des choses bêtes mais on peut se prendre le pied dans le chien ou donc faire attention de bien déblayer autour de soi et de le rappeler et moi ce que je fais c'est proposer donc quand vous proposez vraiment sur Zoom vous donnez l'heure du rendez-vous mais aussi vous pouvez rappeler le matériel à préparer la bouteille d'eau serviette mais aussi le petit matériel s'il faut prendre des pâtes d'eau à soulever prévoir un tapis parce que les gens en fait vu qu'ils n'ont plus leur repère ils se sont perdus tout à l'heure j'ai une dame à peser court en fait elle était en robe elle est en fait elle n'a même pas elle a oublié de mettre sa tenue de sport ben non il faut mettre sa tenue de sport ah bah oui c'est vrai du coup la repartie enfin c'est les gens qui sont complètement perdus donc du coup il faut redonner des repères redonner des consignes redonner de la sécurité et effectivement tu es entièrement d'accord avec toi alors après si je peux me permettre je vais deux trois conseils rajouter en plus pour en guise de conclusion éventuellement donc moi ce que je conseille aux coachs là actuellement donc c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui mais également de profiter aussi du temps qu'ils ont devant nous parce que nous le temps c'est vraiment toujours cette problématique là pour développer de nouvelles compétences donc là je vois dans tes formations que tu proposes tu proposes des formations en PNL en neurosciences ben voilà il y a toutes ces compétences là en fait même tout ce qui est relaxation sophrologie nutrition ces compétences là là on a le temps de se former pour ça et de rajouter une nouvelle corde à son arc donc si on a vraiment s'il y a un moment pour le faire c'est maintenant après aussi il y a des choses que les gens oublient c'est ben voilà pour une fois qu'on a un petit peu de temps ben ça va être un moment aussi pour profiter un petit peu plus de sa famille pour aussi se reposer parce que clairement on est toujours sur le 220 et on ne se repose pas assez ça peut être aussi un moment de se recentrer de faire le point sur sa vie sur ses choix sur la manière qu'on a de travailler et voir aussi tout ce qui va pas et tout ce qui doit être remise en question pour que quand on redémarre après cette problématique du virus finalement on a corrigé le tir sur plein de choses moi je vois déjà qu'il y a des choses que je veux plus faire que je referais plus au sortir du confinement et bien ça je ferais plus c'est parce que tant qu'on a avancé la tête dans le bidon on avance on avance on se lève on fait les cours on est crevé tout ça on n'a jamais le temps de se remettre en question et se dire ben là je pourrais peut-être arrêter ça parce que finalement c'est pas si intéressant que ça c'est pas assez rentable et les autres activités que j'ai commencé en nutrition je me suis formé ça peut être une corde à mon arc en plus ou tiens en PNL ou en hypnose comme tu fais en formation ben tiens ça je peux me former et ça peut être une activité qui me plaît qui me fatigue moins qui me passionne et qui peut se rajouter à mes activités pour améliorer mon chiffre d'affaires et je pense que c'est aussi une période pour prendre du recul donc c'est ce que je conseille vraiment aux coachs et surtout de vraiment de se positionner sur eux-mêmes de savoir ce qu'ils veulent faire et surtout par rapport au coaching en ligne parce que c'est la thématique du soir c'est de se lancer mais pas pas demain c'est tout de suite là allez-y faites un post prenez votre téléphone faites un petit live faites une vidéo pour vos adhérents pour leur dire que vous leur manquez que vous les aimez qu'ils sont là pour vous et que voilà vous avez hâte de les revoir il faut dire ça les gens ils ont envie de ça et surtout dans cette période-là où c'est difficile où on est stressé les infos c'est que c'est que les choses clippantes ils ont besoin de votre tendresse et de vraiment toute votre affection donc faites ça allez-y prenez le téléphone et mettez un petit mot pour vous abonner vous allez voir vous vont être trop contents et demain au premier réveil on fait une petite vidéo on commence à stocker les exos on fait un live on se met sur zoom on y va on y va on y va on passe à l'action infiniment on va arrêter ce live là pour ce soir vous le retrouvez bien évidemment en replay sur la chaîne YouTube Christophe d'Afformation on est vraiment très heureux de pouvoir vous offrir ce type de webinaire parce que ce sont des webinaire qu'on essaie d'avoir de qualité avec des intervenants de qualité et ça c'est vraiment génial les prochains vont être avec de la PNL et de l'hypnose mardi prochain avec une spécialiste de la PNL et de l'hypnose pourquoi parler de la PNL et de l'hypnose parce que ça peut paraître être complètement décalé par rapport à notre métier et bien vous allez voir que ça a toute son importance comme le disait Jérôme et ça c'est à partir de mardi prochain avec un Zadèle et l'oublions et après le mardi d'après c'est à dire le mardi 16 avril vous aurez Fabien Fabien qui est un spécialiste de la vidéo et qui vous apportera plein de conseils pour pouvoir vous apprendre à créer des vidéos de qualité voilà ce que je veux vous dire en tout cas continuer à être politique continuer à être dynamique continuer à être visible sur les réseaux sociaux il y aura de la carte bien évidemment parce que le monde change avec cette période on n'a pas de le dire le monde change et il ne sera plus du tout pareil après donc il va y avoir de nouvelles habitudes il y a des gens qui ne consommeront plus de la même façon c'est une opportunité pour vous plus vous allez plus vous allez être réactif plus vous allez être dynamique plus vous allez utiliser cette période qui est une période où vous avez la possibilité de vous cultiver où vous avez la possibilité de réfléchir de prendre du recul de vous former d'écouter des webinaires comme celui-ci ou d'autres peu importe l'essentiel c'est que ça soit riche que ça vous ouvre l'esprit et que ça vous tire vers l'horizon que ça vous tire vers l'avenir et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui profitez de ces moments où comme disait Jérôme tout à l'heure ne restez pas chez vous continuez enfin ne restez pas chez vous ne restez pas regardez la télé chez vous ayez toujours le cerveau en ébullition prenez de la distance méditez essayez de trouver des idées des idées géniales regardez ce que font les autres et faites souvent différent parce que si vous faites exactement la même chose qu'est-ce qui va se passer et les gens vont comparer les prix oui quand il y a deux choses qui sont identiques ou qui semblent identiques on compare les prix donc faites du différent faites de l'original allez chercher des choses que les autres ne font pas et surtout prenez soin de vous au maximum on vous embrasse merci à vous je vous souhaite à votre soirée merci à vous je vous retrouve mardi prochain et puis j'ai bien envie de vous proposer une petite soirée comme ça avec un webinaire spécial dédié à toutes les questions que vous avez à vous poser que vous êtes amené à vous poser et qui risque de vous plaire parce que dedans il y aura du développement personnel il y aura de couverture d'esprit il y aura du carburant pour aller plus loin et je vous laisse vous suivre sur les réseaux sociaux bien évidemment pour pouvoir avoir cette pépite et avoir des places sur ce webinaire qu'on vous offrira aussi avec Zéro on vous embrasse on vous souhaite une très très bonne soirée et puis on vous dit à très très bientôt au revoir tout le monde à très vite alors on vous souhaite